Dans le thème 3, corps humain et santé, comportement et stress vers une vision intégrée de l'organisme, la colonne de droite des programmes de terminale ES, capacité et attitude attendue, mentionne des techniques d'études du stress. Dans cette partie, visant à apporter des connaissances scientifiques sur les moyens d'études du stress, nous détaillerons différentes méthodes. Nous verrons comment avoir une approche épidémiologique de résultats de la recherche en médecine, nous interrogerons les résultats d'expériences réalisées sur l'animal et nous présenterons les techniques d'investigation non-invasives sur l'être humain et les limites des IRM fonctionnelles en général, et dans ce cadre en particulier. Le concept biologique du stress est apparu il y a une centaine d'années. On le doit à Anne Célie, médecin et chercheur d'origine austro-en-croise. Il y a eu l'idée, ou le génie, d'associer des observations faites sur différents patients atteints de pathologies différentes et des études sur l'animal. Au début de sa carrière, il observe que des malades souffrant de maladies infectieuses présentaient, dans les premiers stades, les mêmes symptômes, à savoir l'angle chargé, douleurs articulaires, troubles gastro-intestinaux, rougeurs de la gorge, des éruptions cutanées. Il qualifia cette association de symptômes, non spécifiques d'une maladie, le syndrome de l'état de maladie. Dix ans plus tard, et indépendamment des observations faites, et alors qu'il travaillait sur des hormones sexuelles, il constata que l'injection d'un extrait quelconque, hormones ovariennes, placentaires, ou d'un autre organe, provoque une triade d'effets. Hypertrophie du cortex urénalien, atrophie du thymus, de la rate, des ganglions lymphatiques, des saignements et des ulcères à l'estomac. Ses effets sont d'autant plus marqués que les extraits sont peu purifiés, et il obtient ces mêmes effets, même avec du formol. Il a alors l'idée d'associer ses résultats expérimentaux avec les observations faites au début de sa carrière et le syndrome de l'état de maladie. Les injections faites sur les rats, comme la maladie, conduisent à des effets non spécifiques, accidentels et secondaires. Il qualifie alors de SGA, syndrome général d'adaptabilité, qu'il ne nomme pas encore stress. En préambule, nous allons voir comment un usage correct d'indicateurs statistiques est nécessaire afin d'exploiter les données en limitant les erreurs d'interprétation. Envisageons une situation fictive, mais représentative d'un travail de recherche scientifique visant à exploiter des données quantitatives. Une donnée isolée est peu fiable. Aussi, on multiplie souvent les mesures. De plus, afin de comparaison permettant une interprétation, les mesures sont réalisées dans plusieurs situations différentes. Soit ici un ensemble de neuf mesures réalisées en situation A, et en situation B, définissant ainsi deux groupes. Comment exploiter ces données ? Elles nous sont peu intelligibles ainsi présentées. L'analyse peut parfois être améliorée en représentant les données sous forme de nuages de points pour chaque groupe. Difficile, cependant, de tision nette. Les statistiques consistent justement à réduire les données à un nombre limité de valeurs représentatives de l'ensemble et aisément interprétables. Un premier indicateur statistique, dit de position, permet de résumer l'ensemble des données en une seule valeur. L'indicateur le plus connu est la moyenne. Le calcul de la moyenne pour les deux groupes donne ici deux valeurs assez différentes. 24,7 et 31,8. Dans la représentation nuages de points, les moyennes seront ajoutées sous la forme de barres. Mais bien souvent, la représentation nuages de points étant peu lisibles s'ils sont nombreux, on se limite à n'afficher que les moyennes, sous forme d'histogrammes par exemple. Ici, on devrait conclure à une différence entre les deux groupes de données. C'est le moment d'avouer comment les valeurs ici ont été générées aléatoirement, entre 10 et 50. En toute logique, on devrait donc avoir une moyenne identique de 30. Ce n'est pourtant pas le cas, ni dans le premier, ni dans le deuxième groupe. Comment cela se fait-il ? Ce graphique représente cinq évolutions de la moyenne en fonction du nombre de tirages aséatoires effectués. On constate qu'on approche de la moyenne attendue de 30, appelée espérance, que pour un nombre élevé de données. On aboutit à environ 30 pour des valeurs qui vont approcher de 50, 20, voire 100. D'un point de vue pratique, il n'y a donc souvent pas assez de données pour que la loi des grands nombres soit respectée. La moyenne ne correspond pas à l'espérance. On doit donc admettre que la moyenne seule ne permet pas de comparer de façon fiable des jeux de données. D'une manière générale, les indicateurs de position ne sont pas suffisants pour tirer une interprétation. Un deuxième indicateur statistique va permettre de quantifier l'incertitude d'un indicateur de position. On parle d'indicateur de dispersion. L'écart-type est issu d'un calcul de dispersion des données autour de la moyenne. Facile à obtenir sur un tableur. Entre parenthèses, il s'agit de la racine carrée de la moyenne des écarts à la moyenne. À partir de l'écart-type et du nombre de valeurs, on peut calculer un intervalle de confiance, c'est-à-dire un intervalle à l'intérieur duquel se trouve probablement l'espérance. On utilise le plus souvent un intervalle de confiance à 95% qui correspond à deux fois l'écart-type divisé par la racine carrée du nombre de valeurs. En d'autres termes, l'espérance, c'est-à-dire la moyenne que l'on aurait si on avait donné à 95% de chances de se trouver à l'intérieur de cet intervalle de confiance. Le calcul de l'intervalle de confiance à 95% pour chacun des deux groupes nous donne ici, pour le groupe A, un intervalle situé entre 19,3 et 30,1. Pour le groupe B, un intervalle situé entre 28 et 35,6. Ces intervalles peuvent se représenter sous la forme de barres que l'on peut qualifier de barres d'erreur. On peut désormais comparer nos deux moyennes avec une meilleure fiabilité. Étant donné que la borne inférieure de l'intervalle de confiance du groupe B est plus petite que la borne supérieure de l'intervalle de confiance du groupe A, on peut affirmer avec une certitude de 95%, c'est-à-dire avec une chance sur 20 de se tromper, que les deux moyennes sont en réalité identiques. Pour résumer, les moyennes seules ne sont pas significatives, surtout si elles résultent d'un calcul sur un petit effectif. Il faut prendre en compte un intervalle de confiance élevé, 95% par exemple. Dernière remarque, il n'existe pas d'intervalle de confiance à 100% et il est matériellement impossible de disposer d'un nombre infini de données. Il y a donc toujours une possibilité d'aboutir à une conclusion fausse et c'est la raison pour laquelle il est plus honnête et plus rigoureux de fournir la probabilité selon laquelle la conclusion que l'on formule est correcte. Ici, 95%. Quelles techniques sont utilisées pour étudier soit les causes, soit les conséquences du stress ? Étant donné que chez l'humain, il n'est pas possible de procéder à expérimentation pour des raisons évidentes d'éthique, on a recours à l'épidémiologie. Si vous avez besoin de compléments d'informations sur la démarche suivie en épidémiologie, le QR code situé en haut à droite pointe vers un document de synthèse de l'Académie de Toulouse. Premier type d'études proposées ici, le suivi de cohorte. Type d'études également qualifiées de prospectives car elles s'intéressent au devenir dans le temps groupe d'individus qui ont été spécifiquement recrutés. C'est même une méta-analyse de plusieurs études de cohortes puisqu'il s'agit de la compilation des données issues de 10 cohortes différentes, incluant au total 68 222 individus, tous adultes représentatifs de la population d'Angleterre et, détail important, n'ayant pas au départ les maladies pour lesquelles la cause de mortalité sera étudiée ensuite. Un questionnaire standardisé permet d'évaluer le niveau de stress chronique au départ de l'étude. Ainsi, quatre catégories de participants sont édites en fonction de leur niveau de stress. La première, d'état symptomatique, servira de référence sur la durée du suivi, soit 8,2 années en moyenne. L'objectif étant de vérifier s'il y a une relation entre stress chronique et mortalité, les décès sont comptabilisés au décours du suivi et la cause est déterminée à partir des certificats de décès. Trois causes de décès ont été suivies ici. Maladies cardiovasculaires, cancers et causes externes, c'est-à-dire accidents, homicides ou suicides. Pour chaque cause et pour chaque catégorie de niveau de stress, on peut ainsi calculer en fin d'étude les rapports des risques de mortalité par rapport à la référence asymptomatique non stressée. Un rapport supérieur à 1 signifie qu'il y a un sur-risque. Par exemple, pour un rapport de 2, le risque est doublé. Une moyenne a été faite pour chaque catégorie. elle est accompagnée d'un intervalle de confiance à 95%. Étudions chacun des graphiques. Une relation est-elle établie entre stress et certaines causes de décès ? Et si oui, pour quelle cause ? Et peut-on affirmer que le décès a précipité, voire provoqué des décès ? Avant de vous fournir une réponse, je vous suggère de faire une pause pour réfléchir sur les données. La moyenne seule ne permet pas de tirer de conclusion. Il est nécessaire de prendre en compte l'intervalle de confiance afin de déterminer avec 95% de certitude si le risque augmente en fonction du niveau de stress. Pour la mortalité toute cause, on peut ainsi affirmer que le risque augmente en fonction du niveau de stress. Pour la mortalité par maladie cardiovasculaire, on peut dire que le risque augmente chez les individus stressés sans toutefois pouvoir affirmer qu'il augmente en fonction du niveau de stress. Pour la mortalité par cancer, on ne peut pas dire que le risque augmente chez les individus stressés. Et enfin, pour la mortalité par cause externe, on peut dire que le risque augmente chez les individus stressés sans toutefois pouvoir dire qu'il augmente en fonction du niveau de stress. Étant donné que nous sommes dans le cadre d'une étude épidémiologique et non expérimentale, il n'y a pas de maîtrise sur les paramètres de l'environnement, et on ne peut donc pas établir de relations causales fortes, car il y a peut-être des paramètres non maîtrisés qui rentrent en jeu. On parle de variables de confusion. Par exemple, les individus stressés ont certes plus tendance à mourir de maladies cardiovasculaires, mais peut-être qu'ils ont également plus tendance à boire ou à fumer, ce qui est une cause avérée de maladies cardiovasculaires. En principe, ces facteurs sont pris en compte, mais la pondération est délicate à effectuer, et c'est pourquoi on parle d'association et non de cause. En conclusion, selon cette méta-analyse, le stress est associé à une surmortalité, notamment par maladies cardiovasculaires et par causes externes. C'est-à-dire, par accident, homicide ou suicide. Deuxième type d'étude proposée. L'étude cas-témoins. Qualifiée de rétrospective, elle consiste à définir deux groupes. Les cas, ici atteints d'ulcère chronique de l'estomac, et les témoins non atteints. Ces deux groupes sont identiques, par ailleurs. Chaque participant doit compléter un questionnaire portant sur des événements subis au cours des deux années précédentes, en rapport avec le travail, la santé, les relations sociales et affectives. La pondération de ces événements permet ensuite de calculer un score de changement de vie et un score de stress. On peut alors comparer les moyennes obtenues dans les groupes des cas et le groupe des témoins pour trois indicateurs, le nombre moyen d'événements stressants, le score de changement de vie et le score de stress. Ici aussi, il est important de prendre en compte l'intervalle de confiance. Analysons les données. Peut-on considérer que le stress est une cause d'ulcère de l'estomac ? Faisons une pause avant d'avoir une proposition de réponse. Si on ne tient compte que de la moyenne obtenue pour chaque groupe, on constate que les indicateurs de stress sont plus élevés chez les patients atteints d'ulcère. On ne peut cependant en tirer aucune conclusion si on ne tient pas en compte l'intervalle de confiance. Ici, il y a une probabilité de 68% pour que les moyennes soient identiques et un intervalle de confiance aurait rendu les moyennes encore plus indiscernables. L'étude ne permet donc pas d'associer stress et ulcère de l'estomac. Même si ça avait été le cas, on n'aurait pas pu tirer de conclusion en termes de causalité solide. En effet, plus encore que les études de cohorte, les études cas témoins sont soumises à des biais, notamment liés à la mémoire des personnes interrogées. Actuellement, il n'y a pas de preuves solides qui permettent d'affirmer que l'ulcère de l'estomac pourrait être causée par le stress. La plupart des cas d'ulcère sont en réalité causés par une infection bactérienne à Helicobacter pylori et qui peut être traité par antibiothérapie. Deuxième abord envisageable, l'expérimentation sur modèle animal. Les modèles animaux utilisés sont choisis en fonction de leur proximité vis-à-vis de l'humain pour la fonction étudiée et en fonction de la facilité d'élevage notamment. Il y a des limites à ces études. Limites d'ordre éthique, ce qui sera développé par la suite, et limites d'ordre scientifique. En effet, il convient d'être prudent quand il s'agit d'étendre à l'humain des conclusions obtenues chez l'animal. Première expérience sur des souris portant sur l'effet du stress sur la sécrétion d'hormones sexuelles. Le stress peut être obtenu de différentes... Ici, on utilise l'immobilisation plus ou moins prolongée. Onze groupes de cinq souris sont utilisés, subissant ou ne subissant pas le stress, durant 15, 30, 60, 180 ou 360 minutes. Elles sont ensuite sacrifiées et on mesure la concentration sanguine en glucocorticoïdes et en testostérone. Une moyenne défaite pour chaque groupe et un intervalle de confiance à 68% est calculé. Y a-t-il un effet du stress sur la sécrétion des hormones sexuelles ? Je vous laisse réfléchir un petit peu avant de donner une réponse. En ce qui concerne la concentration en glucocorticoïdes, on observe qu'elle augmente en fonction de la durée du stress, parvenant à un maximum des 60 minutes de stress. Les témoins permettent de vérifier par ailleurs que la concentration reste constante en l'absence de stress. En ce qui concerne la concentration en testostérone, on observe qu'elle diminue en fonction de la durée du stress et, étrangement, qu'elle augmente puis diminue chez les témoins non stressés. Cela est dû au fait que l'intervalle de confiance est assez faible dans cette expérience. Avec un intervalle de confiance supérieur, on observerait vraisemblablement que la concentration demeure constante. Quelle conclusion tirer ? Le ressenti du stress conduit à stimuler la sécrétion de corticoïdes et à inhiber celle de testostérone. Peut-on pour autant dire que les glucocorticoïdes inhibent les cellules de l'héidique des testicules ? En fait, non, ou du moins pas à partir de ces résultats. En effet, nous ne pouvons ici établir qu'une corrélation entre variation de concentration en glucocorticoïdes et en testostérone. Pour rappel, corrélation n'implique pas systématiquement causalité. Il y aurait besoin d'une expérience complémentaire étudiant l'effet d'injection de glucocorticoïdes. Une telle expérience a effectivement été réalisée. Il s'avère que les glucocorticoïdes inhibent, en effet, la sécrétion de testostérone. Pour conclure, cette expérience est-elle représentative de ce que l'on pourrait observer chez l'humain ? Sans doute, car des études épidémiologiques, notamment menées sur des soldats lors de la guerre du Vietnam ou chez des réfugiés, ont montré que les individus soumis à un stress intense sécrètent moins de testostérone. Deuxième expérience, portant sur la transmission sociale du stress chez la souris. Une centaine de souris sont élevées par perles de même sexe. Dans chaque cage, il y a ainsi un sujet soumis à manipulation et un partenaire de même sexe. Dans la situation expérimentale, le sujet est extrait de la cage, soumis à 5 minutes de choc électrique puis réintégrée dans sa cage. Dans la situation témoin, le sujet est extrait de la cage et simplement transféré dans un environnement nouveau durant 5 minutes. 30 minutes après réintégration, le sujet et son partenaire sont sacrifiés. Sur des coupes d'encéphales immédiatement réalisées, on mesure le niveau de sensibilité à la stimulation des neurones CRH de l'hypothalamus. Les résultats sont représentés pour les couples mâles et pour les couples femelles pour chaque situation totale, celles a priori très stressantes, les chocs électriques, et celles a priori peu stressantes, une simple séparation. Ces résultats représentent donc le niveau de sensibilité à la stimulation des neurones CRH de l'hypothalamus chez les sujets et chez les partenaires par rapport au niveau d'activité de souris non-stressées qui ont été établies par ailleurs. Ainsi, un niveau de 100% correspond à un niveau de sensibilité identique à celui d'une souris non-stressée. Les barres correspondent aux moyennes obtenues dans chacun des groupes. Il n'y a pas ici d'indicateur de dispersion, mais on peut avoir une idée de celle-ci, car chaque point correspond à un individu. Peut-on dire qu'il y a transmission du stress entre le sujet expérimental et le partenaire ? La situation est-elle différente entre les femmes et les femelles ? Faisons une pause, prenons un temps pour réfléchir. Étant donné que les neurones CRH intègrent les informations que le cortex a interprétées comme étant stressantes, et étant donné qu'ils sont à la base des réactions physiologiques caractéristiques du stress, la mesure de leur niveau de sensibilité à la stimulation fournit un bon indicateur du niveau de stress ressenti par la souris. Ainsi, chez les mâles, on observe que le niveau de stress est identique entre sujet et partenaire, dans la situation avec séparation plus choc, tout comme dans la situation avec séparation simple. La simple séparation n'a donc pas été ressentie comme étant stressante. Par contre, les souris ayant subi un choc électrique ont été très majoritairement stressées, et elles ont transmis leur état de stress à leur partenaire. Chez les femelles, on observe que le niveau de stress est supérieur à la normale dans les deux situations expérimentales. Une simple séparation génère du stress, aussi bien chez le sujet que chez son partenaire. Dans la situation avec séparation plus choc électrique, le sujet est autant stressé que lors d'une simple séparation. Par contre, sa partenaire est plus stressée. Cela peut s'interpréter ainsi. Le sujet ayant subi les chocs est apaisé par les retrouvailles avec sa partenaire, tandis que la partenaire voit son stress dû à la séparation augmenter encore la fréquentation du sujet ayant subi un traumatisme physique. Faisons une synthèse. Chez la souris, il y a transmission sociale du stress. L'impact des stresseurs varie selon le sexe, et, chez les femelles uniquement, il y a possibilité de diminution du niveau du stress par la fréquentation d'individus non stressés. Pour conclure, la conclusion de cette étude est-elle transférable à l'humain ? Comme l'humain, la souris est un mammifère social, mais le psychisme et les interactions ne sont pas identiques. Il faut donc être très prudent, voire sceptique. Pour comprendre les maladies et développer des traitements, les chercheurs s'appuient sur le modèle animal en raison de sa validité scientifique. Cette utilisation des animaux à des fins de recherche soulève des questions éthiques et motive des débats de société que pourraient évoquer les élèves durant les séances de cours. Ces réflexions se sont traduites par la mise en place d'un cadre réglementaire très strict et harmonisé au niveau européen, prévoyant un ensemble de dispositions et dispositifs pour garantir le bien-être des animaux utilisés, évaluation éthique des projets, conformité des établissements, compétences et personnels. La règle des trois R constitue le fondement de la démarche éthique appliquée à l'expérimentation animale en Europe et en Amérique du Nord. Premier R pour réduire. Cet objectif vise à réduire le nombre d'animaux utilisés à des fins de recherche. S'il est essentiel d'utiliser le plus petit nombre d'animaux possible, il faut néanmoins éviter que cet effort de réduction nuise à la fiabilité des résultats. Une réflexion biosatistique doit donc être intégrée à la construction du projet. Deuxième R pour remplacer. Pour remplacer des modèles animaux, il est parfois possible de travailler sur des cellules ou des tissus, in vitro, ou encore sur des modèles numériques, dits in silico. Si les méthodes in vitro et in silico restent aujourd'hui des méthodes complémentaires et ne peuvent remplacer la totalité des études menées sur les animaux, elles y contribuent pour partie. Troisième R pour raffiner. Raffiner signifie optimiser l'expérimentation grâce à la méthodologie appliquée aux animaux. Il s'agit de réduire, supprimer ou soulager leur douleur ou leur détresse et d'ainsi d'améliorer leur bien-être. L'éthique en expérimentation animale est devenue une préoccupation forte. L'INSERM, le CNRS, le CEA et l'INRA ont renforcé la protection animale en mettant en place une charte nationale sur l'éthique de l'expérimentation animale. Elle a été mise à jour en 2014. Des comités d'éthique régionaux inter-organismes ont également été créés à la même époque. L'article 6 de cette charte met l'accent sur la démarche éthique en expérimentation animale. Toute expérimentation impliquant des animaux est précédée d'une réflexion sur de nombreux points, notamment l'importance des atteintes aux animaux au regard des résultats attendus, la prise en compte des caractéristiques biologiques et cognitives des espèces concernées ou le choix des espèces lorsqu'il s'agit d'espèces non domestiques afin qu'ils ne menacent pas la biodiversité. Au départ facultatif, l'évaluation éthique des projets par les comités d'éthique en expérimentation animale est devenue obligatoire en 2013. Le scanner est une technique d'imagerie médicale qui consiste à mesurer l'absorption des rayons X par les tissus puis par traitement informatique, à numériser et enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures anatomiques. La scintigraphie est une méthode d'imagerie médicale de médecine nucléaire qui produit une image fonctionnelle par l'administration d'un médicament radiopharmaceutique MRP dont on détecte les rayonnements une fois qu'il a été capté par l'organe ou la cible à examiner. La tomographie par émission de positons TEP dénommée PET ou PET scan est une méthode d'imagerie médicale pratiquée par les spécialistes en médecine nucléaire qui permet de mesurer en 3 dimensions une activité métabolique ou moléculaire d'un organe grâce aux émissions produites par les positons issues d'un produit radioactif injecté au préalable. L'IRM anatomique repose sur les propriétés magnétiques des molécules d'eau qui composent à plus de 80% le corps humain. Les molécules d'eau plus précisément ces atomes d'hydrogène possèdent un moment magnétique ou spin qui agit comme un aimant. L'appareil IRM consiste à créer un champ magnétique puissant nommé B0 sur le schéma grâce à une bobine. Le patient est placé au centre de ce champ magnétique et toutes les molécules d'eau présentes dans le corps vont s'orienter suivant B0. Une antenne placée sur la partie du corps étudiée ici la tête va permettre d'émettre et de réceptionner certaines fréquences. A l'émission la fréquence induite va faire basculer les molécules dans un plan perpendiculaire à B0. Lorsque l'antenne arrête d'émettre les molécules reviennent à leur position d'origine en émettant à leur tour une fréquence captée par l'antenne. Celle-ci est ensuite traité comme un signal électrique et analysée par des logiciels. Le signal diffère selon que les tissus observés contiennent plus ou moins d'eau. L'IRM fonctionnel permet de visualiser les zones du cerveau activées par un stimulus présenté ou appliqué au sujet. Par exemple, lorsqu'on demande à la personne de regarder une image, les zones activées dans le cerveau vont recevoir un apport de dioxygène par voie sanguine plus important qu'en l'absence du stimulus. Les échanges de dioxygène entre le sang et les neurones modifient le signal IRM. Cette différence de signal IRM entre les états de repos et de stimulation est analysée par informatique. Les images IRM dont le signal est rehaussé correspondent à la zone du cerveau impliquée dans la réponse au stimulus. Le signal enregistré lors de l'IRM fonctionnel est le signal BOLD. Il s'agit d'un signal dépendant du niveau d'oxygénation cérébrale. La relation entre le signal IRM fonctionnel et l'activité neuronale qui la soutient, c'est-à-dire l'activité synaptique ou de potentiel d'action, fait encore l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. La mesure de la variation du flux sanguel local est en effet décalée dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace car ces techniques enregistrent une augmentation du métabolisme dans la région du neurone riche en synapse, les dendrites et non au niveau de l'axone. Et décalée dans le temps car les modifications de débit sanguin cérébral local sont consécutives à l'augmentation du métabolisme des neurones. Le document graphique montre la superposition de l'enregistrement du signal BOLD et des activités neuronales électriques. évaluées sous forme de champ local de potentiel LPF c'est-à-dire relatif à l'activité d'une population de neurones ou d'activité électrique unitaire SDF ou multiunitaire MUA par enregistrement de potentiel d'action. On peut remarquer que le signal BOLD est retardé en moyenne de 5 secondes par rapport au pic d'activité. Les scientifiques discutent encore de la validité du modèle de transformation linéaire couramment utilisé pour mettre en relation l'activité neuronale et la réponse hémodynamique. L'IRM fonctionnelle est une image fonctionnelle moyenne obtenue par une estimation statistique. Plusieurs protocoles de construction d'images cérébrales sont utilisés. Le plus simple est sans doute le protocole en bloc dit de soustraction ou de différence. On réalise une série d'acquisitions du signal magnétique au cours d'une condition de référence, par exemple sans stimulus et une autre série d'acquisitions en condition dite cible, par exemple avec stimulus. Les IRM brutes obtenues pour chaque mesure font correspondre à chaque voxel, c'est-à-dire unité de volume ou pixel 3D, une couleur symbolisant l'importance du flux sanguin. Les IRM moyennés représentent pour chaque voxel les moyennes entre plusieurs mesures du flux sanguin réalisées dans les mêmes conditions. Pour obtenir une IRM fonctionnelle, un test de différence statistique des signaux d'acquisition entre les deux conditions est appliqué voxel à voxel. D'un IRM fonctionnel construit, chaque voxel se voit donc affecté d'une valeur mathématique résultant du test de la différence entre les deux séries correspondant aux deux conditions d'acquisition. A ces valeurs correspond une probabilité de risque de conclure à tort à une différence significative. Ces probabilités sont ici traduites selon une palette de couleurs différenciées spectres de couleurs chaudes-froides permettant de visualiser le niveau de signification statistique de la différence pour chaque voxel. Autrement dit, une image cérébrale fonctionnelle est une construction mathématique spatialisée à laquelle il serait plus judicieux de donner le nom de carte fonctionnelle statistique. L'image fonctionnelle est généralement superposée à une image anatomique pour pouvoir localiser les régions cérébrales spécifiquement activées au cours de la fonction cognitive étudiée. L'IRM fonctionnelle est une technique d'imagerie médicale qui permet d'identifier des aires cérébrales au niveau desquelles le débit sanguin a été modifié de manière significative au cours de l'exécution d'une tâche ou d'une fonction cognitive. D'une manière extrêmement simplifiée, on retiendra que lorsque l'activité cérébrale est élevée, les neurones ont un métabolisme plus important ce qui entraîne une augmentation du débit sanguin local permettant de satisfaire l'augmentation des besoins des cellules. Le débit sanguin local est donc quantifié précisément et enregistré dans chaque voxel du cerveau petit volume alimentaire en trois dimensions et un comparatif voxel par voxel est ensuite réalisé entre la situation neutre ou témoin et la situation de stimulation. De manière arbitraire, un code couleur est attribué à ces différences d'activité selon qu'elles sont plus ou moins importantes. Dans l'exemple présenté, on utilisera des couleurs chaudes pour représenter des différences d'activité cérébrale importantes et donc significatives d'un point de vue biologique et des couleurs froides pour représenter des différences d'activité cérébrale faibles. L'IRM fonctionnel permet ainsi d'obtenir des images construites très colorées. L'anidale est une partie du cerveau qui doit son nom à sa forme et qui rappelle celle d'une amende. Comme pour la plupart des structures de notre cerveau, nous possédons deux anidales. Elles sont situées tout près de l'hippocampe, dans la partie frontale du lobe temporal. Les anidales sont des structures cérébrales impliquées dans les émotions. On sait depuis longtemps qu'elles s'activent lors de l'exposition à un stimulus stressant. Elles interviendraient aussi de façon plus large dans l'évaluation d'une situation négative ou positive par rapport à une situation déjà vécue. Elles interviennent aussi et en particulier lors de l'activation du système de récompense. Un exemple que l'activité a réalisé avec les élèves permet de montrer qu'un stimulus émotionnel positif joyeux, joyeux par exemple, peut activer davantage les anidales. Cette activité est réalisée avec le logiciel EduAnapidou. Le seul dossier de la banque Anapeda permettant d'étudier les émotions et un stress éventuel est celui contenant les IRM fonctionnels obtenus lors de l'exposition d'un sujet à une musique tantôt joyeuse tantôt terrifiante. Ces fichiers montrent qu'un stimulus joyeux s'accompagne d'une plus grande activité des anidales et donc les actifs davantage IRM fonctionnel de droite d'un stimulus stressant IRM fonctionnel de gauche. Il ne faut donc pas rentrer dans la caricature des anidales égale peur, angoisse. Les anidales c'est aussi l'orgasme, la joie, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada